Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'avis, un test autour de Atlas Fallen. Je vous cache pas que j'ai été un petit peu déçu, je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire, on va pas se mentir, c'est un double A, ça se voyait que c'était assez classique dans l'ensemble, mais ça avait l'air fun, et c'est le cas, c'est fun, mais j'ai été quand même assez déçu sur pas mal d'aspects de ce jeu. On va voir ça dans ce test, c'est parti pour la vidéo d'avis sur Atlas Fallen. Comme d'habitude, voici l'épreuve, temps de jeu, 15h40, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour faire presque le 100%, je vous dis presque parce que j'y ai laissé quelques collectibles. Il doit rester 3-4 heures de jeu, grand max, pour faire le 100%, donc on va dire une vingtaine d'heures, compter 20 heures pour le 100% du jeu. J'en profite pour vous envoyer faire un tour rapidement chez le partenaire Instant Gaming, où vous allez pouvoir retrouver des clés de jeu avec d'énormes réductions très sympathiques, par exemple Atlas Fallen, là c'est moins 23% dessus, vous avez évidemment tous les nouveaux jeux qui sont sortis, Remnant 2, vous avez la version Ratchet & Clank sur PC, avec des réductions partout, partout, je vous invite évidemment à regarder tout ça. Et je vous ai mis un place en concours assez sympathique, je vous mets le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, c'est totalement gratuit, vous arriverez sur ce petit compteur, à la fin du compteur vous allez recevoir tout simplement un mail si vous avez gagné, vous cliquez ici sur participer, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez maximiser vos chances d'obtenir le jeu, si vous avez gagné, vous pourrez choisir le jeu de votre choix sur le site Instant Gaming. Bonne chance à tous et on repart pour la vidéo ! On parle rapidement du scénario sans spoiler, l'idée de base paraît assez originale, et c'est le cas, un monde dévasté par le dieu du soleil, pour vous la faire courte, assèche le monde qui est envahi par le sable, et le sable c'est l'élément clé, comme vous le savez dans ce jeu-là. On obtient un gantelet qui détient les pouvoirs et la personnalité de l'autre divinité, c'est-à-dire que dans ce monde il y a eu deux dieux, ces deux dieux ont été en désaccord à un moment donné, ils se sont battus, l'un d'entre eux a perdu évidemment, c'est celui qui va nous aider justement lors de cette aventure. Avec ce gantelet on va obtenir des pouvoirs supplémentaires, qui vont nous permettre de nous défendre à l'intérieur de cet univers-là, et rencontrer diverses personnalités déjà en place sur les lieux, afin de mener une guerre contre le dieu encore en place. Voilà, globalement pour vous donner la thématique de l'histoire, sans rentrer trop dans les détails. Comme je vous l'ai dit, ça paraît assez original, mais en réalité c'est très linéaire comme aventure, et pas spécialement très intéressante au niveau de l'écriture. L'écriture dans ce jeu-là est vraiment très basique, on a très peu déjà de mise en scène. Alors souvent quand on veut nous narrer des choses importantes, on va utiliser des images un peu animées, etc. Donc il n'y a pas vraiment de mise en scène forte à l'intérieur de ce jeu-là, et tout au long de l'aventure c'est pareil. Et tout au long de la trame principale, secondaire et même tertiaire, en fonction des quêtes que vous faites, vous allez voir qu'on n'y trouve pas forcément d'intérêt à s'intéresser aux personnages qu'on rencontre dans cet univers-là, et à s'intéresser davantage d'ailleurs au lore du jeu, ou à l'histoire du jeu, d'une manière générale. C'est pas aidé forcément, parce qu'il n'y a pas de VF à l'intérieur de ce jeu-là, pas de VF ça veut dire moins d'immersion. Donc finalement l'univers n'est pas spécialement intéressant non plus, le point positif vraiment de cette partie artistique on va dire, c'est les musiques qui sont assez intéressantes, parce qu'il y en a beaucoup de différentes en fonction des maps où vous êtes, en fonction des situations d'action, c'est assez porté quand même par la bande-son, elle est sympa, il n'y a pas de thème vraiment marquant, je ne vais pas vous dire que c'est l'une des meilleures BO du siècle, mais elle fait le travail, on va dire qu'elle est utilisée de manière intelligente. Passons au graphisme, mais comme je vous le disais, c'est un jeu next-gen. Comme on peut le voir dans les vidéos, la plupart des vidéos, le jeu a l'air sublime. Et c'est peut-être le cas sur la version PC, parce que j'ai eu des retours de gens qui l'ont fait sur PC, apparemment le jeu est très beau, en tout cas sur PS5, je n'ai pas trouvé le jeu plus beau que ça. C'est très brillant au niveau des effets de lumière, au niveau des paysages, on va dire que le côté couleur ressort vachement à l'intérieur de ce jeu-là, et c'est joli en paysage comme ça unique. Mais quand on va détailler un petit peu plus les graphismes de ce jeu-là, en jeu directement, vous allez voir que c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins beau. On est vraiment sur un jeu beaucoup plus classique en termes de graphisme, même si encore une fois, quand on se déplace assez vite, etc., c'est assez joli. Je pense que c'est vraiment les lumières qui font vraiment le travail dans ce jeu-là pour nous donner vraiment cette impression de beau graphisme, mais en détail de texture, etc., c'est vraiment pas ça. Donc graphiquement, c'était quand même une petite déception. Ça reste très joli, entendez-moi bien, c'est vraiment un joli jeu, mais moins beau que ce à quoi on aurait pu s'attendre quand on regardait les vidéos de trailers, et notamment les vidéos qui sortent sur PC. Je rappelle que moi, le jeu, je l'ai fait du coup sur PlayStation 5. Et côté technique, c'est pas forcément très fou non plus, malgré le fait que ce soit uniquement sur nouvelle génération de consoles. On a énormément de popping à l'intérieur du jeu. Le jeu va pas extrêmement vite. Quand vous êtes en train de surfer à droite, à gauche sur la map, ça accélère, mais c'est pas non plus de la grosse vitesse. La course dans Force Poké n'était plus rapide, pour vous donner un exemple. Donc ça va pas ultra vite, mais ça pop beaucoup. À côté de ça, vous pouvez rajouter un petit peu d'aliasing justement sur les effets de vitesse et quelques petits bugs de texture par-ci par-là, puis elles se voient très bien de toute façon. Ça fait des grosses tâches rouges. J'en ai repéré deux, trois à l'intérieur du monde ouvert, pas plus. Pas mal de bugs de collision qui sont un problème quand on est justement en train de surfer parce qu'en fait, on surfe sur le sable, mais quand il n'y a pas de sable, on ne surfe pas. Et du coup, des fois, quand on est en train de surfer sur des zones où il y a un peu de sable, mais pas trop, on va heurter des plateaux, on va dire, où il n'y a pas de sable. Donc on a le perso qui plante comme ça. Et voilà, on est souvent en train de se bloquer, à collisionner contre des petits rochers ou des trucs comme ça. Il y a quand même pas mal de bugs de collision à l'intérieur de ce jeu-là. Par contre, pour le reste, c'est assez stable. À titre personnel, je n'ai eu aucun crash à l'intérieur du jeu et juste deux petits ralentissements. Donc on ne peut pas dire que ce soit une expérience désagréable techniquement, mais on voit que la technique a complètement ses limites à l'intérieur de ce jeu-là. On va passer au gameplay qui est, pour ce jeu-là, je pense, la partie la plus intéressante. Dans la vidéo, faut-il acheter ? On avait vu justement tous ces éléments de gameplay. Je vais vous faire une synthèse ici. Globalement, on a accès à trois armes. On va pouvoir en équiper que deux. Donc soit le marteau épée un petit peu long qui fait des attaques, on va dire puissantes, mais un petit peu lentes. On a ensuite l'épée fouet qui, elle, nous permet d'attaquer un peu à distance et beaucoup plus rapide. Et au corps à corps très rapide, les coups de poing, une sorte de poing comme ça qui vient se positionner sur vous. Chaque assortiment a ses propres combos, mais très limités sur ses mécaniques de base. Donc en gros, vous allez bouriner carré, bouriner triangle et faire un petit peu les combos si vous les connaissez. Vous avez une attaque sautée, voilà. Il y a quelques petites variantes que vous allez pouvoir utiliser, mais les mécaniques de combat vont énormément tourner en rond. Comme je vous l'expliquais, ce jeu se base surtout sur une mécanique de constance. Vous avez une barre que vous allez améliorer en combat directement, où il faut tuer des ennemis, frapper des ennemis, éviter de prendre des coups, parer ou esquiver. Bref, vous allez faire monter pendant le combat cette barre qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble de vos compétences. Les compétences actives, vous allez pouvoir en mettre trois. Et les compétences passives, vous allez pouvoir en mettre beaucoup plus. Trois, six, huit. Il y en a deux sur la dernière. Donc c'est ça, huit passives et trois actives que vous allez pouvoir mettre dans votre panoplie. Et pour les avoir, il faut bien se battre. Donc on a accès finalement aux compétences qu'occasionnellement, vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même avancer dans le combat pour pouvoir utiliser toutes les compétences, notamment la dernière active qu'on a au milieu du combat et qu'on va perdre assez rapidement. Si vous utilisez l'ultime, parce que l'ultime se fait aussi sur les zones de palier, utiliser l'ultime va vous faire repartir cette barre à zéro. Il faudra réengager le combat de manière assez efficace, on va dire, pour pouvoir recommencer à faire monter cette barre. Sachant que le palier 1 permet une évolution des armes de base. Pour vous la faire simple, en début de combat, vous avez des armes courtes portées. C'est comme si elles étaient affaiblies, les armes. Et une fois que vous avez atteint le palier 1, vous avez vraiment les armes que vous voyez dans les gameplays, dans les trailers, donc celles qui frappent à longue distance, le fouet, etc. que vous n'avez pas en entrée de combat. Par contre, c'est très riche au niveau de la possibilité des compétences. Il y en a énormément, vous le savez, 150 à récupérer quand même au total. Il y en a plein qui ne servent à rien, il y en a certaines qui sont assez contraignantes, qui vous donnent beaucoup de malus. Mais il y en a aussi des très utiles, des très pratiques. Bref, il y a de quoi faire énormément de builds différents. Sachant qu'elles se classent par gamme de couleurs. Certaines sont donc axées plus tôt sur l'attaque, certaines sur la parade, d'autres sur la résistance, la vie, etc. Et ça va se lier aussi aux effets des panoplies que vous allez pouvoir équiper. Vous ne pouvez pas les conserver ad vitam aeternam en réalité, parce qu'en fonction de votre avancée dans le jeu, vous allez avoir des panoplies qui vont monter plus haut au niveau du degré. Par exemple, vous avez une panoplie au début qui va du niveau 1 à 3. Bon, celle que vous avez à la fin, elle va jusqu'au niveau 11. Voilà, donc on est quand même forcé de jouer avec les dernières panoplies du jeu. Il n'y en a pas énormément, mais on peut quand même les personnaliser, les associer. Et il faut aussi ajouter les compétences avec les bonnes couleurs pour s'assortir à la tenue, parce que ça vous donne des bonus supplémentaires sur la tenue. Donc il y a quand même un petit jeu comme ça à faire. Et le plus intéressant, c'est le système de combat qui est axé sur briser les membres des monstres. Le bestiaire est quand même assez restreint, on ne va pas se mentir. Il y a très peu de monstres et il faut casser des parties du monstre. Soit vous cassez les parties annexes, donc qui sont de couleur jaune, pas forcément d'ailleurs toujours au même endroit en fonction des monstres, qui ne sont pas nécessaires à être brisés pour tuer le monstre. Et après, il faut briser les parties rouges du monstre. Ça va toujours se passer comme ça. Et du coup, ça devient extrêmement redondant, vous l'avez compris, vu que le bestiaire est assez propre et que le combat se passe toujours de la même façon. Normalement, c'est les petits mobs. Il y en a très peu, eux, on les tape, ils disparaissent très très vite. Ils sont vraiment très faibles. Et après, c'est des boss. Il faut toujours les casser de la même façon. Donc, ça devient assez relou. Cela dit, c'est porté par la difficulté. La difficulté est très intéressante à l'intérieur de ce jeu-là. Et elle est assez élevée. Alors, j'ai testé les trois difficultés. Pour ceux qui n'aiment pas du tout la difficulté, jouer en mode facile, ça se fait très bien. Mais ce ne sera pas ultra simple non plus. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des difficultés. Si vous avez une armure de niveau 8 et que vous allez vous taper contre des monstres de niveau 11, le combat va être un petit peu challenge quand même, même en mode facile. En mode normal, c'est assez dur. Il faut un peu de maîtrise pour pouvoir vous en sortir. Donc, à la manière d'un sous, à léger, on va dire. Il faut connaître quand même les patterns de l'ennemi pour pouvoir placer les parades au bon moment. Savoir comment les attaquer, quelles sont les compétences qui font bien. Vous pouvez faire des sets d'ailleurs d'assortiment de compétences pour changer en fonction des ennemis. Et ça reste plus difficile, surtout si vous avez des armures bien en dessous du niveau de l'ennemi. Voilà, en normal, il y a clairement du challenge. Et en difficile, j'ai testé rapidement. Là, il faut vraiment connaître sur le bout des doigts les attaques de l'ennemi. Sinon, ça risque d'être compliqué de passer sur tout ça. Donc, vous avez ce fameux système de parade qui est une sorte d'armure de sable que vous mettez sur vous. Il faut la déclencher au bon moment pour pouvoir contrer l'ennemi. Et si vous arrivez à le contrer rapidement trois fois, vous le paralysez. C'est un avantage que vous pouvez prendre comme ça sur l'ennemi. Pour ce qui est du monde ouvert, au niveau de l'exploration, ça va être très, très simple et très, très classique. Vous allez vous balader, trouver énormément de collectibles. D'ailleurs, c'est la seule chose que je n'ai pas finie à l'intérieur du jeu. C'est ramasser tous les collectibles. Il y en a vraiment énormément. Après, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour vous faire de l'argent, pour acheter deux, trois trucs. Voilà, il y a du cosmétique et tout parce que vous pouvez personnaliser votre armure. Donc, sur n'importe quelle armure, vous pouvez appliquer le skin d'une autre armure et modifier ce que vous voulez modifier, les couleurs, etc. Donc, il y a pas mal de personnalisation quand même dessus. Il y a plusieurs maps différentes. Je ne vous dis pas le nombre pour ne pas vous spoil. Mais voilà, la petite map que vous verrez dans la vidéo de découverte, c'est que la map du début. Il y en a d'autres après, derrière. Mais les activités, c'est toujours les mêmes. Globalement, c'est soit des attaques de zone, soit des courses de relais, on va dire, où vous devez activer des points sur un parcours donné. Il y a des attaques de fort qui sont aussi, finalement, des boss à combattre. Des boss élites qui sont aussi des boss à combattre. Ça se ressemble quand même énormément au niveau des activités à faire. Il y a une activité, alors celle-là, elle est chiante, c'est suivre les animaux. Globalement, il y a un animal qui va vous donner un plan de carte au trésor qui est encore après de la recherche de collectibles. Des coffres aussi, il y en a énormément dans le jeu. Bref, il faut vous cacher pour qu'elle ne vous voit pas et la suivre pour qu'elle vous amène au truc. Bon, c'est juste chiant, c'est vraiment pas intéressant à faire. Et dernière chose, des petits puzzles de jeux de plateforme, on va dire, à faire qui sont très très simples à réaliser. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est très classique et pas forcément très intéressant, ni inspiré d'ailleurs dans sa manière de faire. Même si on pourrait se dire, ouais, le pouvoir des sables, on voit dans les trailers, il lève des machins et tout. C'est vraiment anecdotique. Globalement, la plupart du temps, c'est sortir des trésors du sol ou lever des marches pour pouvoir sauter un petit peu plus haut. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pas réparer des ponts. C'est pas... Enfin, vous voyez, pas de spectaculaire ou d'utilité réelle à une mécanique. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité de planer un petit peu dans les airs. Vous pouvez améliorer jusqu'à trois dash. Voilà, ça permet de se déplacer un petit peu. Encore une fois, c'est très sympa. Tout ça est sympathique, mais ça ne casse pas des briques. Voilà, ça se fait, mais ça ne décolle jamais vraiment. Le point fort de ce jeu, en réalité, c'est la coopération. Vous pouvez jouer à deux joueurs à l'intérieur de ce jeu. Et là, tout de suite, ça rend le côté plus fun, plus sympa. Déjà, le jeu est beaucoup plus simple en coop. Sachez-le. En plus, il y a des compétences qui permettent de s'associer avec votre collègue, comme faire des zones de soins ou des buffs d'attaque communs. Voilà, il y a des trucs qui fonctionnent bien en combo. C'est plus facile, c'est plus sympa, c'est plus agréable aussi de parler, de se balader dans ce monde-là avec un collègue tout en discutant. Voilà. Pour le reste, ça reste assez classique, mais encore une fois, je vous ai donné pas mal de défauts, mais c'est très sympa et tout fonctionne assez bien. Les combats sont cools. Quand vous arrivez à battre un boss sans vous faire toucher, que vous le connaissez parfaitement, c'est assez satisfaisant de lui péter la tronche quand même. Il y a des bons côtés vraiment à ce jeu-là. Mais tout est très moyen. On va donc passer à la note, la partie objective. Vous savez, je rentre des points dans un tableau et la partie subjective, c'est-à-dire plutôt personnellement, comment j'ai vécu mon expérience. On est donc ici dans la partie objective et voici les points qu'il a pu obtenir. 10 points seulement sur la partie artistique, donc très faible scénario, pas de doublage VF. Vous savez que quand il n'y a pas de VF, il n'y a pas de points. Encore une fois, tous les jeux sont notés pareil, donc vu que je note les VF, quand il n'y en a pas, il n'y a pas de points, tout simplement. Pour un souci de justesse et d'équité. Voilà, très peu de mise en scène, très peu d'animation, c'est du plan-plan pour la plupart des quêtes. Pas forcément très intéressant de ce point de vue-là. Côté gameplay, ça reste fun. Tout est fun, mais tout est classique, donc on tourne rapidement en rond. C'est très agréable au début d'évoluer dans l'univers, mais après on fait toujours les mêmes activités, toujours les mêmes choses. Ce n'est pas très inspiré, mais ça reste sympathique à parcourir et ça fonctionne très bien au niveau des mécaniques de combat. Pour ce qui est des graphismes, on est donc à 10 sur 15. Comme je vous l'ai dit, le jeu paraît beau, paraît très très beau, surtout au niveau des effets de lumière, mais en réalité, quand on se rapproche un petit peu au niveau des textures, etc., c'est plutôt banal. Pour ce qui est de la map et de l'univers, on est sur un 6 sur 10 et au niveau de la technique, un 7 sur 15. Pas de malus boutique sur ce jeu-là. Ce qui nous fait donc un total de points de 56, l'équivalent d'un 11 sur 20. Vous avez comme d'habitude l'équivalent des points obtenus sur 20 pour vous donner un ordre d'idée plus visible des points qu'il a pu obtenir et surtout pour vous aider à vous orienter en fonction de vos goûts dans un jeu. Voilà, si vous aimez les jeux ultra bien finis, sans bug, etc. Bon, ce n'est pas le meilleur. Si vous aimez le gameplay, ça peut le faire. La difficulté, ça peut le faire aussi un petit peu. Par contre, si votre truc, c'est les jeux scénarisés avec une belle mise en scène et ce genre de truc, passez votre chemin clairement. On part donc du coup sur la partie subjective et mon ressenti personnel est assez similaire finalement à ce que je vous ai expliqué tout au long de cette vidéo. C'est une déception parce que j'espérais qu'il fasse preuve plus d'innovation, d'ingéniosité et qui nous permettent de découvrir des choses un petit peu différentes par ces mécaniques de gameplay avec l'idée de faire ressurgir des choses du sable, etc. Mais finalement, c'est très classique. C'est des points précis, ils s'allument en bleu, on va dessus, on soulève. Voilà, ça a fait des marches très bien. Ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, c'est une déception sur ces points-là parce que je m'attendais quand même à un peu mieux. Mais dans l'ensemble, ça se fait. Je pense qu'en coop, ce jeu a vraiment plus d'intérêt et sera bien plus sympa pour tous ceux qui l'achèteront. Mais en solo, ça se fait, ça reste sympathique sans plus. Et c'est là que je vais classer ce jeu dans les moyens. Tout simplement, sans plus, une expérience agréable. Mais pas forcément un jeu que je recommanderais à 100%. À titre personnel, par exemple, j'ai plus apprécié Forspoken qui allait plus loin dans ses mécaniques de déplacement, dans ses mécaniques de compétence, de combo, de magie, etc. S'il avait totalement des défauts, ça on ne va pas l'enlever à Forspoken. Mais je trouve ce Atlas Fallen en dessous. C'est un peu un univers similaire, vous voyez. Voilà, monde en ruine, etc. Avec des pouvoirs magiques, des déplacements rapides sur la map. Voilà, ça se ressemble un peu dans l'idée. Et de toute façon, on est sur une construction monde ouvert typique des jeux univers SOS Ubisoft. Comme on a pu avoir en ce début d'année. Avec Forspoken, évidemment. Mais aussi, par exemple, Hogwarts Legacy. Voilà, monde ouvert totalement classique avec des activités à faire en boucle non-stop. sans grande surprise, du coup. Voilà, écoutez, c'était mon avis sur Atlas Fallen. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501